Vous parlez de plateforme sas généraliste pour créer un site e-commerce pouvez-vous nous expliquer en quoi c'est simple et nous donner des exemples donc là on va parler des solutions pour permettre de créer un site e-commerce donc une solution qu'on appelle généraliste donc ça veut dire que quelle que soit l'activité de votre commerce vous allez pouvoir créer un site vitrine et un site e-commerce donc avec de la vente des paiements sécurisés et toutes les fonctions dont vous avez besoin y compris les fonctions de click and collect qui peuvent permettre donc du coup à vos clients d'acheter en ligne et de venir en magasin retirer la commande ou simplement de payer en fait de réserver en ligne et venir payer en magasin ces plateformes comme Shopify ou EasyShop et Oxatis sont très simples d'usage et elles regroupent des centaines de fonctionnalités vous avez de très très larges possibilités à la fois pour créer vos produits les mettre en avant les diffuser sur les réseaux sociaux voire les diffuser sur les places de marché imaginons que vous créez votre site et vous dites bah tiens ce serait intéressant que je crée une boutique sur Facebook ou sur Amazon que je vende aussi mes produits via les réseaux sociaux toutes ces fonctionnalités sont déjà intégrées donc ça c'est un très gros avantage donc c'est c'est à la fois le site e-commerce mais aussi toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de faire la promotion de votre site et de proposer de des services intéressants pour un commerçant qui souhaite se lancer qui souhaite compléter son business model et renforcer à la fois la visibilité de son commerce pour attirer des clients en boutique donc du web to store on va dire ça s'appelle en anglais ou simplement créer un nouveau canal de vente qui en cette période de Covid et de confinement peut prendre le relais du magasin physique ou compléter son activité et donc du coup ce type de plateforme permettent de le faire assez facilement et ce qui est intéressant dans la phase de démarrage sans investissement ça vous avez juste un abonnement à payer et vous êtes autonome très rapidement pour créer vous même la plateforme même si vous avez des compétences en informatique qui sont légères c'est que dans la phase de démarrage il n'y a pas d'investissement sur les aspects techniques liés au site vous avez juste un abonnement à souscrire et d'entrée de jeu avec cet abonnement vous allez toucher donc vous allez avoir l'ensemble des fonctionnalités qui seront ouvertes peut-être qu'au début sur par exemple les 410 fonctionnalités proposées vous allez peut-être en utiliser que 50 c'est pas grave avec votre abonnement vous avez l'ensemble des possibilités alors ce qu'il faut savoir c'est que l'inconvénient un petit peu de ces plateformes c'est une commission sur les ventes ça veut dire que ces plateformes en fait prennent un abonnement 27 à 29 euros et prennent une commission sur les ventes qui va être fonction de l'abonnement entre 2% au maximum et 0,5% au minimum après pour un commerce qui démarre pour moi c'est pas grave c'est à dire que imaginons que demain votre commerce vous arrivez à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires même si vous êtes sur la commission la plus élevée ça voudra dire que se rajoute à votre abonnement 200 euros de commission liée aux ventes c'est pas très grave si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires c'est un succès et donc après vous pouvez faire passer sur un autre forfait pour diminuer le taux de commission si jamais le montant est trop élevé donc pour moi il n'y a pas de restriction à ce niveau là c'est quand même un gros avantage